Bonjour à tous, merci de votre accueil. Je suis en effet la coordinatrice du réseau Quantip, qui est un domaine d'intérêt et d'innovation majeure de la région, et qui a pour objectif de développer la recherche dans le quantique et les interfaces avec les industries et le public général. Donc le réseau Quantip traite de chacun des quatre grands axes qui ont été identifiés au niveau européen dans le flagship Quantip. Donc le calcul Quantip avec un ordinateur qui serait capable de faire n'importe quel algorithme Quantip avec des corrections d'erreurs, la simulation quantique qui se concentre sur des objectifs plus précis, mais qui tolère davantage d'erreurs dans les portes quantiques, les communications quantiques qui permettent de transférer de l'information de façon absolument sécurisée en se reposant sur la mécanique quantique, et puis de faire des mémoires. Et enfin, les capteurs quantiques et la métrologie qui ont un rôle très important aussi dans les relations avec l'industrie pour améliorer la sensibilité des capteurs, que ce soit inertiel, les horloges ou les capteurs de champs en général. Donc il y a un effort au niveau mondial, européen, français, régional, pour le développement de ces technologies quantiques, comme vous le savez. Donc ça a commencé au niveau européen par le flagship, un plan Quantip qui se développe au niveau français. Et on a aussi un gros focus sur la formation dans les domaines du quantique, qui est un vrai gros enjeu en ce moment avec le projet Quantedu au niveau national, de former davantage de jeunes à tous les niveaux dans ces domaines-là. Et les régions ont développé, chacune de leur côté, un effort conséquent pour les technologies quantiques. Et c'est le cas évidemment de la région Île-de-France, où se concentre le plus gros des chercheurs en quantique. Et donc la région a labellisé l'année dernière un domaine d'innovation et de recherche majeure pour 5 ans, avec un financement d'environ 2,5 millions d'euros par an, pour soutenir les laboratoires académiques, mais avec un lien fort avec le grand public et l'industrie. Donc nos objectifs sont organisés en trois grands secteurs. Soutenir la recherche académique, les collaborations, avancer la recherche de pointe dans le quantique, parce qu'il y a d'énormes enjeux encore de développement. Diffuser le quantique de façon large, à la fois auprès du grand public, mais aussi de façon internationale. Donc on organise chaque année, la première est en novembre cette année, une grande conférence internationale, où vous aurez tous les grands spécialistes du domaine. Donc cette année, c'est les simulations quantiques qui vont venir sur le campus de Polytechnique. Et enfin, on a une activité importante pour encourager les membres du réseau à déposer des brevets, fonder des entreprises, et encourager les relations entre chercheurs et entreprises existantes. Donc le DIME rassemble plus de 1000 chercheurs, répartis dans toute la région Île-de-France, et avec les meilleurs chercheurs du domaine. Donc il y a quand même trois prix Nobel, quatre médailles d'or du CNRS parmi les membres du réseau, 43 bourses européennes de très haut niveau. Et donc ça couvre à la fois la physique quantique qui est à la base de l'émergence de ces domaines, mais aussi bien sûr l'informatique, les sciences et matériaux, la métrologie, etc. Donc c'est un réseau pluridisciplinaire. Et au-delà de ce réseau académique, on a des partenaires industriels, des start-up d'une part, dont dix qui ont été fondées par les membres du réseau depuis cinq ans, et puis beaucoup bien au-delà des partenaires industriels d'entreprises existantes auparavant. Donc vous avez un échantillon des partenaires dont les logos sont indiqués ici. Je voudrais signaler le fait que nous allons lancer très prochainement le club Quantip des partenaires industriels du réseau. Donc l'idée c'est d'avoir un accès privilégié aux chercheurs du réseau, aux événements organisés par le réseau. Par exemple, on va organiser à l'automne, en commun avec la SFP, une journée chercheur entreprise avec une partie forum de l'emploi pour les jeunes qui cherchent à travailler dans des entreprises du Quantip. Donc ça, ça fait partie des choses pour lesquelles les partenaires du club Quantip auront un accès privilégié. Donc n'hésitez pas à surveiller la sortie de ce club, ça va être très bientôt. Donc notre organisation, en quelques mots, donc on est organisé autour de quatre axes qui correspondent aux quatre piliers principaux, et puis trois axes transverses pour développer les technos qui permettent de développer les recherches principales des quatre axes, les bénéfices scientifiques et économiques des axes dont vous allez entendre parler juste après, et puis une partie animation du réseau. Donc juste pour vous donner une petite idée de la répartition des équipes de recherche parmi les axes du réseau, on a à peu près un tiers dans les capteurs et la métrologie, un tiers dans la simulation, et puis un tiers qui se répartit dans les deux autres axes verticaux plus les techno-habilitantes. Donc ça vous donne une idée un petit peu de la masse critique des chercheurs en Ile-de-France sur ces sujets. Donc on est organisé autour d'un comité de pilotage qui organise la réponse à des appels à projets, donc vous voyez les membres ici, donc vous connaissez peut-être certains, et en particulier vous avez ici Yvan Favero qui est là et qui s'occupe de l'axe capteur, et puis Mathieu Delbecq qui est là et qui s'occupe de l'axe retombée scientifique et économique. Et donc je vais tout de suite enchaîner en passant la parole à Yvan Favero qui va nous présenter un petit peu plus l'axe capteur. Bonjour à tous. Je vais vous dire quelques mots sur les capteurs quantiques. On va essayer de faire bref, mais c'est un des champs de recherche de ce réseau francilien sur les technologies quantiques, donc comme on disait à peu près un tiers des troupes qui travaillent autour des thèmes des capteurs quantiques et de la métrologie. Notre réseau est quand même un réseau de chercheurs, de chercheuses au départ, donc proche de la science fondamentale. Et donc comme c'est indiqué en haut de ce transparent, en anglais, j'en suis désolé, mais ce que nous faisons beaucoup, c'est quand même d'étudier les propriétés fondamentales de la matière et de la lumière. C'est là où la physique quantique est à l'œuvre. Et il se trouve qu'en faisant ça, ça nous donne aussi de nouvelles manières, de nouvelles idées, de nouveaux concepts pour venir mesurer des quantités physiques de l'environnement, c'est-à-dire faire des capteurs. Donc ça peut être par exemple un capteur de température, un capteur de champ magnétique, un capteur de charge électrique, par exemple. Et on réalise également des standards pour ce type de mesures. Ça, c'est le champ de la métrologie, c'est-à-dire qu'on a vraiment toute une approche qui est de normer en fait ce type de technologie avec des mesures de référence. Alors, dans notre petite communauté, enfin, elle n'est plus si petite que ça aujourd'hui, mais un de nos fils rouges, c'est d'essayer de battre ce qu'on appelle les limites classiques. Alors, qu'est-ce que c'est les limites classiques ? C'est généralement toutes les choses qu'affronte un ingénieur quand il développe un capteur et qui va limiter le champ de sa mesure. Donc, je ne sais pas, son capteur n'est pas assez sensible ou il n'est pas assez rapide, par exemple. Et il se trouve que ces limites classiques sont généralement très, très éloignées de ce que la physique quantique nous autoriserait si on était capable de contrôler la matière et la lumière à un niveau ultime. Et nous, c'est ce qu'on cherche à faire. Vous savez ou non que notre monde est quantifié, qu'il est constitué de petites entités, de petits granules élémentaires, si on veut. Et donc, mesurer par exemple une énergie, ça ne peut jamais se faire de manière complètement continue. Finalement, c'est un peu comme compter des billes. J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois, mais je n'en ai pas 3,2. Ça n'existe pas. Et donc, en fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment venir compter ces petits quantas, ces petites entités d'énergie, de matière, d'électricité, etc. Et c'est ça qu'on appelle dans notre monde la limite quantique. Et donc, dans notre communauté, depuis quelques années, dans plein de technologies, on a été capable d'atteindre cette limite. Alors, ça ne vous parlera peut-être pas comme ça, ça vous paraît peut-être un peu saugrenu, mais ça veut dire en pratique que les capacités des systèmes physiques qu'on a développés sont des ordres de grandeur vraiment supérieurs aux technologies qu'on a aujourd'hui dans nos smartphones, dans nos laptops, dans nos voitures, etc. Et je vais en donner quelques exemples après. Donc, aujourd'hui, on n'en est plus à un niveau où on se demande si ça marche ou si ça ne marche pas. Nous, on est dans le domaine des capteurs quantiques face à des technologies qui marchent déjà. Le problème qu'on a, des fois, c'est presque qu'elles marchent trop bien et qu'un certain nombre d'acteurs industriels peuvent nous dire, mais moi, je n'ai pas besoin de quelque chose qui marche si bien que ça. Ça marche trop bien. Par contre, j'aimerais bien que ça soit trois fois moins cher, dix fois moins cher ou portable, etc. Donc, il y a tout aussi un aspect d'intégration technologique. C'est ce que j'ai listé à la fin de ce transparent sur vraiment comment employer ces capteurs ultimes quantiques, développer des protocoles pour les utiliser au mieux et comment les intégrer. Alors, je ne sais pas si on peut passer au slide suivant. Voilà, merci. Donc, aujourd'hui, ces capteurs en Ile-de-France et partout sur la planète, d'ailleurs, ils se rangent en trois grandes familles. Donc, une première famille, ce serait la famille, on va dire, des atomes, celle qui est listée en haut. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais essentiellement, ce sont des atomes qu'on va venir mesurer et qui, eux-mêmes, vont devenir les capteurs de leur environnement physique. Et cette approche est extrêmement efficace. Elle a déjà donné lieu à des transferts technologiques assez avancés, même avant les lancements des initiatives françaises ou européennes sur les technologies quantiques. Il y a, par exemple, ce bel exemple de transfert technologique en haut à droite que plusieurs d'entre vous doivent connaître. J'imagine que c'est une société qui s'appelait Mucans et qui a intégré, donc on voit un élément qu'ils ont développé là en haut à droite. C'est à peu près la taille, on va dire, de scorer un groupe de musique qui va faire son concert avec ses amplificateurs. Donc, ça reste assez gros, mais c'est déjà portable. Cette société, aujourd'hui, a été rachetée deux fois coup sur coup. Elle a déjà un produit qui se vend. Il existe des technologies beaucoup plus intégrées. Celles-là, elles ont un gros potentiel de développement probablement, qui intègrent en fait les technologies de type MEMS. Les MEMS, c'est les petits systèmes mécaniques miniatures. C'est ce qu'on trouve dans les accéléromètres dans notre smartphone. Je ne sais pas, quand je tourne mon smartphone et que je le vois en mode landscape, j'ai un petit accéléromètre qui fait la mesure et qui ressemble peu ou prou à ce qu'on voit sur l'image du milieu. C'est très petit, ça tient dans une main. Et aujourd'hui, on sait intégrer ce type de technologies micro et nanomécaniques avec de l'optique et opérer tout ça à la limite quantique. Alors ça, ça a des propriétés en termes de capacité de détection assez exceptionnelles. Et c'est en train de monter actuellement. Il y a des premiers transferts technologiques dans ce champ-là également. Et enfin, la troisième famille, qui est une famille d'atomes dits artificiels. Les artificial atoms, là, pourquoi on les appelle artificiels ? C'est parce que ce ne sont pas des vrais atomes. On va dire que c'est des petits nano-objets qui se comportent un peu comme des atomes. Et il y en a un qui est très célèbre dans le plan quantique parce qu'il a fait l'objet d'un financement spécifique. C'est les centres NV dans le diamant, les NV Centers. Mais il y en a plein d'autres, plein de petits cousins des NV Centers qui aujourd'hui sont en train d'intéresser beaucoup les chercheurs et les entreprises. Et donc là aussi, avec ce type d'objet, on peut mesurer des températures, des champs magnétiques. et tout ça se passe proche de la limite quantique. Donc plusieurs plateformes technologiques et un niveau de maturité qui commence à devenir très bon. Je propose que du coup, on enchaîne sur justement les actions qu'on mène pour passer de la partie laboratoire, avancer, battre la limite quantique au transfert technologique. Donc je vais passer la parole à Mathieu. Merci Hélène. Mathieu Delbecq, je suis responsable avec Pascal Sennard de l'axe retombée scientifique et industrielle du DIM Quantip. Donc si je vous présente rapidement l'organigramme de cet axe, nous sommes les deux responsables et nous sommes épaulés aussi par Aline Diamanti du LEP6, Sylvain Gigant du laboratoire Casela-Bruxelles et Elvira Chichenina du Lab Quantique et maintenant qui est dans la partie quantique de BMW. Donc chacun des membres de cet axe a un pied dans le monde des start-up ou de l'industrie. Donc par exemple, moi je suis cofondateur de C12, Pascal Sennard, cofondatrice de Candela, Eleni de WeLink et Sylvain Gigant de Lighton. Donc vous avez peut-être déjà entendu aujourd'hui certains des intervenants qui venaient de ce monde-là ou plus tard dans l'après-midi. Donc on a tous disons un contact avec ce monde-là. Donc les objectifs en fait, dans le cadre au sein du DIM Quantip, les acteurs sont déjà bien positionnés et bien conscients des enjeux de transfert de technologie d'une certaine manière. On peut le dire, un chiffre, c'est que sur les 5 années précédentes, donc du temps où c'était avant Quantip, c'était le DIM Sirtek, en fait, de l'ordre de 80 à 90% des brevets qui ont été déposés dans les technologies quantiques en France ont été faits au sein du consortium Sirtek. Donc il y a déjà quand même un effort assez conséquent sur cet aspect-là. Cependant, il y a encore beaucoup de travail à faire pour tenter de favoriser, de développer ce transfert de technologie et cette valorisation de la recherche qui soit au laboratoire. Donc du coup, les objectifs de Quantip via cet axe, c'est donc d'aider cette technologie de transfert, donc c'est de faire prendre conscience disons aux chercheurs, aux doctorants, aux post-doctorants de l'existence, de la possibilité de faire ce transfert de technologie, de détecter aussi s'il y a des technologies qui pourraient être intéressantes pour un transfert et c'est également de former et de fournir un support pour aider les gens à passer le cap, sortir les technologies du laboratoire. Donc en fait, il existe déjà un certain nombre d'actions qui peuvent être menées par la région, par le niveau national, au niveau du CNRS ou au niveau européen dans ce domaine-là. Simplement, en fait, dans les technologies quantiques, on est dans ce qu'on appelle la deep tech et donc souvent, il y a besoin d'un support vraiment en amont puisque les technologies parfois peuvent être encore très au niveau fondamental et donc il faut pouvoir détecter suffisamment tôt en fait le potentiel de ces technologies et donc c'est là où Quantip intervient, c'est-à-dire qu'elle vient en général donner un tremplin en fait à ces technologies vraiment très en amont avant que les autres dispositifs disponibles au niveau régional ou national ou européen même puissent être disons activés une fois qu'en fait grâce à l'aide de Quantip on a passé une première étape dans le développement par exemple d'un prototype ou d'une idée et donc du coup c'est aussi comme je disais identifier les usages de ces technologies quantiques disons pour sortir du cadre du laboratoire donc comme l'a dit aussi Yvan ça peut être utilisé dans énormément de domaines comme vous le savez et donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille alors les actions qu'on mène concrètement donc sont sous-tout la disons la communication sur ce qu'on peut faire et sur la formation en premier lieu donc on avait fait par exemple en janvier une journée sur disons le innovation awareness workshop donc où il y a eu l'intervention de certains d'experts du domaine qui ont expliqué par exemple sur la création d'entreprises sur les brevets on a eu témoignages d'entrepreneurs de différentes start-up et on a aussi valorisé donc des pré-projets entre guillemets de laboratoire avec un concours technologique par exemple qui permet en fait de de motiver les membres du réseau sur juste imaginer s'ils pourraient éventuellement sortir une technologie de leur laboratoire on a également donc un appel à projet valorisation donc ça ce que je vous disais c'est ce qui est très en amont par rapport à ce qui se fait d'autres comme prématuration donc ça ça a eu lieu par exemple le premier pour quand il peut eu lieu cette année au mois de mars et donc effectivement on cherche à financer des projets donc s'il peut être qui paraissent intéressants et pour la valorisation et donc ça peut aller de financer des formations à l'entrepreneuriat de financer la création d'un prototype etc et on a eu récemment donc il y a moins d'un mois aussi donc une école destinée principalement aux étudiants aux doctorants et aux post-doctorants mais également en fait aux chercheurs du réseau donc une école de trois jours qui a eu lieu donc en région Île-de-France à Saint-Rémy-les-Chevreuses sur donc une formation à l'entrepreneuriat donc qui pose entre guillemets donc les jalons de enfin qui explique les bases de comment on peut prévoir la création d'une start-up à partir d'un projet avec dans le cadre de cette école donc non seulement une formation mais tout du long aussi un entraînement à présenter un projet fictif ou assez concret déjà abouti donc de manière par contre fictive face à des industriels ou des investisseurs pour essayer de faire progresser les membres de l'école les participants dans le développement de leur projet donc ça c'est les actions concrètes qui sont menées par le DIM merci Mathieu donc si je comprends bien il reste très peu de temps mais cela dit s'il y a des questions dans la salle on peut peut-être en prendre une non ok donc s'il n'y a pas de questions en tout cas ce que je peux vous dire en tant que coordinatrice du DIM c'est qu'on est très très attentif aux relations avec le monde industriel et qu'on encourage on sensibilise les chercheurs comme Mathieu vient de vous le dire à la fois au dépôt de brevets à la création d'entreprises mais aussi au partenariat avec les industries on ne finance pas directement les industriels dans nos projets donc il y a d'autres mécanismes de la région de France notamment pour cela il y a déjà eu une allusion tout à l'heure à ce type de mécanisme en revanche les industriels sont très bien vus dans les partenariats avec les laboratoires académiques donc les laboratoires qui déposent des projets à nos appels à projets peuvent faire état de collaboration avec des industriels et par exemple la situation qui s'est déjà passée et qui est tout à fait envisageable c'est d'avoir un appel post-doc où le post-doctorant peut être amené à collaborer et passer un peu de son temps dans le laboratoire industriel et dans le laboratoire académique ou alors un achat commun qui sert à un projet commun industrie-académie donc ça c'est des choses qu'on peut faire donc n'hésitez pas à entrer en contact avec nos chercheurs on a le site de Quantip c'est quantip.org sur lequel vous trouverez toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin y compris le contact si vous voulez en savoir plus sur nos activités on le met à jour régulièrement donc on a les activités qui sont déjà annoncées et je peux déjà vous annoncer donc on aura cette conférence internationale en novembre une journée recherche industrie qui soit soit en octobre soit en décembre et on va aussi essayer d'organiser une journée focus sur algorithmes mais informatique quantique à la rentrée donc restez attentifs aux annonces du DIM et je vous remercie de votre attention Merci, merci beaucoup Merci beaucoup